Bienvenue sur l'embarque avec moi. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous présente et j'essaye une Honda Zaz. Merci de tout cœur au propriétaire de cette Honda Zaz qui me fait essayer sa voiture. C'est parti pour la vidéo. Bien Martin, moi je m'appelle Didier. Je ne sais pas si Milenka t'as déjà dit. Oui. Bon, on y va. C'est parti. Un écran tactile avec un GPS. Avec un GPS, oui. C'est bien pratique. Comme tu sais, nous on a vécu longtemps à l'étranger et on n'est pas originaire de la région d'Ottilly. Et que donc, on ne connaît pas toujours très bien les trajets. Le GPS est très utile. Donc voilà Martin, je regarde spécialement pour toi. Parce qu'aujourd'hui on s'est dit, Martin va nous accompagner. On a nettoyé la voiture complètement pour qu'elle soit très présentable sur son 31 comme on dit. C'est bien. Et vous, c'est une diesel ou une essence ? Alors c'est une voiture, voilà. C'est une voiture essence. 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 Je m'en doutais parce qu'un diesel, ça fait plus de bruit qu'une essence. Donc c'est une voiture essence. Un moteur 1300. Donc 1300. Donc c'est un moteur relativement petit, on va dire. Donc c'est une petite familiale. Et c'est aussi un moteur thermique, évidemment. à essence. Et qui ne consomme pas de trop. Un moteur. 5 litres et demi, 6 litres au 100. Donc c'est raisonnable. Je crois que c'est dans la moyenne. Et c'est aussi une voiture qui n'a pas de turbo, n'a pas de gadget en plus. Parce qu'on voulait une voiture la plus fiable possible. Oui. Et donc c'est pour ça qu'on a choisi une Honda. Parce que Honda est une marque très fiable. Nous, on n'a pas pris d'options en plus, sauf le GPS. Oui. Pour vous, c'est très utile. Donc ça veut dire que c'est une voiture, si tu veux. Nous, c'était le modèle de base que l'on a acheté. Mais qui contient déjà assez bien d'options intéressantes. Oui. Donc, par exemple, les rétroviseurs qui sont... Que l'on peut ranger. Qui sont... Rabattables. Tu vois, une information quand on a quelqu'un qui s'approche, c'est-à-dire une voiture pour éviter un accident. On a aussi la possibilité de pouvoir avoir un avertissement. Comme tu viens d'entendre, un avertissement sonore. C'est aussi grâce à des capteurs et grâce à une caméra qui se trouve ici, derrière le rétroviseur. Donc, tu vois ici, il y a beaucoup de panneaux, zone 30, etc. Et donc, ce système de caméra ici, au-dessus, lie également les panneaux. Lie les panneaux et m'indique ici... Je ne sais pas si tu pourras le voir, mais enfin, m'indique ici le panneau qui est élu. Il est très confortable. On est bien assis. Oui, 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 oui. Toi, tu la sens comment ? Alors, écoute, c'est une voiture, donc comme je te dis, ce n'est pas un très gros moteur. Ça permet de ne pas trop consommer. C'est assez souple, je dirais, comme moteur. On peut descendre un peu dans les tours, monter. Ça ne pose pas tellement de problèmes, elle réagit. Mais ce n'est vraiment pas une voiture de Michael Schumacher, quoi. Non, tu vois. On ne va pas très, très vite. Ce n'est pas une voiture avec beaucoup de reprises. C'est plutôt une voiture tranquille. De ville. De ville. Oui, absolument. Et alors, ce qui est très, très positif, et ça, on pourra le filmer tout à l'heure, je trouve, c'est que la place, même si Milenka n'est pas très grande, en fait, il y a beaucoup de place derrière. Tu vois ? Il y a beaucoup de place. Et quand on part donc en vacances, même avec deux grands adolescents derrière, il y a beaucoup de place pour les gens. Vraiment beaucoup. Vraiment beaucoup de place. Oui. Et donc ça, c'est très, c'est très agréable quand on part en vacances, quand on a besoin, voilà, on n'est pas l'un sur l'autre. Non, c'est quand même une grande voiture. C'est une petite familiale, mais monovolume, qui a quand même assez bien de place à l'intérieur. Et toi, Martin, comment tu trouves la voiture ? Bien. Évidemment, on sent la route, quoi. Ce n'est pas hyper confortable non plus. C'est une bonne voiture pour la famille, quoi. Oui, voilà. Et aussi, c'est une voiture qui n'est pas très chère à l'achat. Et alors, Honda est aussi une marque extrêmement fiable. Ouais. Donc nous, on voulait une marque absolument fiable, comme Toyota ou Honda, parce qu'on était vraiment... Voilà. On ne voulait pas une voiture avec trop trop de gadgets, trop trop de... voilà. D'options, ouais. On ne voulait pas trop, et surtout quelque chose qui soit fiable, parce que ce n'est pas une voiture de société, c'est une voiture familiale. Donc on la paye nous-même et on paye nous-même l'essence. Et donc on veut quelque chose qui nous dure le plus longtemps possible. T'as combien de vitesse ? Alors, il y a 6 vitesses. C'est vrai que je trouve qu'elle est un petit peu bruyante comme voiture. Ça, ça a été aussi mentionné dans des magazines spécialisés en automobile. Tu vois ? Donc un petit peu bruyante, mais bon, voilà quoi. Quand on est sur l'autoroute et qu'on est en 6ème, c'est raisonnable. Alors, il y a aussi ici une fonction qui permet... Tu vois, ce sont ces petites options qu'il y a dans la voiture, qui viennent de base, notamment de sièges chauffants. Tu vois ? Donc en hiver, on peut pousser. Tu peux essayer. Voilà. On peut pousser et ça chauffe petit à petit les sièges. Alors évidemment, attention, parce que ça chauffe assez fort. Et donc, à un moment donné, on se transforme en barbecue. Il faudra couper, c'est pas des boutons. Il faudra couper, ouais. Dès que tu le sens un peu trop fort, il suffit de le couper. Caméra de recul. Il n'y a pas de caméra de recul. Ça, c'était sur un modèle supérieur. Donc on n'a pas de caméra de recul. Par contre, on a des capteurs. De recul. Les capteurs de recul. Ça, on a aussi sur la voiture. Ah, je vois que tu as éteint le siège chauffant. Est-ce que c'était déjà... C'était déjà le barbecue, là ? C'était déjà le barbecue. Voilà, voilà. Bon. Bien. Bon. On va un peu accélérer ici pour montrer ce qu'il y a dans le ventre. C'est de la Formule 1, hein ? C'est Honda. Ici, ça ne rigole plus. Voilà, en fait, quand on la chatouille un petit peu, elle se fâche. Voilà. Voilà. Comme tu dis. Bon, Milenka. Tu me dis. Ah, et bien dis donc, tu nous fais découvrir une belle petite route ici. Je comprends maintenant la petite Suisse. Il manque plus que les fromages, en fait. Oui. Oui. C'est... un peu comme une route de montagne. C'est vrai, c'est vrai. Mais pas dans France, comme en Bolivie. Ah, mais la Bolivie, tu sais, il y a beaucoup de montagne. C'est très beau. C'est très beau. Oui, un régulateur de vitesse, ici. Le Cruise Control. Donc ça, ça fonctionne très bien. Ça, on en est très content. Moi, j'aime beaucoup parce que c'est très reposant quand on fait une longue route. Et aussi, toujours dans cette préoccupation de faire attention aux excès de vitesse. Il suffit d'avoir, par exemple, 70 km heure maximum. Et bien, je règle à 70 km heure et je suis sûr que la voiture, sans bouger, respecte cette vitesse-là. Et je n'ai plus de soucis à me faire. Oui, oui. Tu vois ? De ne pas devoir accélérer, freiner. Cette question de caméra, moi, je pensais que c'était un gadget. Mais en réalité, c'est très utile. Ici, il y a aussi, tu vois ici le tableau. Ici, il y a le GPS. Il y a évidemment toute une série un peu d'applications. On peut mettre Spotify là-dessus pour écouter de la musique. Je peux connecter un téléphone, absolument. Avec le système main libre, évidemment, qui me permet de parler pendant que je roule. Oui, absolument. On doit faire ça pendant que la voiture est à l'arrêt. C'est très économique, hein ? Oui, c'est... voilà. Il y a aussi l'air conditionné. On va montrer aussi derrière, parce que derrière, il y a un système de siège rabattable que je n'ai pas vu dans beaucoup d'autres modèles de voitures. Non, papa m'a dit que c'était spécifique à Honda. Oui, c'est possible, c'est possible. Et donc, c'est très, très pratique parce que quand le coffre est plein ou qu'on a besoin, il suffit de rabattre un siège et on met les courses ou autre chose un peu volumineux. On peut le mettre sans problème, voilà. Avec un accès vraiment facile. Alors, on est environ à 30 000 km. Où est-ce qu'elle est, la tiny house ? Tu vois, tu montes là. En face ? En face. Très bien. Et là, c'est au bout de la route. Oui. Ce ne sera pas la rue qui monte, c'est l'autre. Très bien. C'est super, tu m'indiques. C'est ici à droite ? Non. Non, plus haut ? Oui. Très bien. Ah, je vois ici. Donc, si, à droite ? Oui. À droite. Non. 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 Là. À gauche ? Par là. Et elle est. Ah, c'est ça la tiny house ? Oui. La roulotte qui est là ? Ah non, 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 il y a une autre. Il y a d'autres maisons, là. Il y en a plusieurs. Ah, super. Je la vois aussi. Ah, chouette, 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 chouette. Ah oui, ça c'est intéressant. C'est super. Tu connais le propriétaire ? C'est cool. Oui, j'ai fait une vidéo. Tu as fait une vidéo sur... C'est une vidéo de la tiny house parce que tu as suivi ça. Ah, ça j'ai pas vu. Oui. Ah, c'est super ça. Ah oui, bien. Chouette. Tu avais bien vivre dans une tiny house ? Si. Si je n'étais pas comme je suis vite. C'est avec grand plaisir. On a suivi. Oui. Un 4 cylindres. Un 4 cylindres. Absolument. Y'allô. Ce qui est très intéressant des sièges. C'est ceci. Voilà. Et on peut relever le deuxième également. de la même manière. Oui. C'est bon ? C'est extrêmement... On doit transporter quelque chose de plus lumineux. C'est, je trouve, un détail extrêmement intéressant. Oui, oui. Oui, oui. Au revoir. Allez, au revoir. Merci beaucoup. Et bon week-end. Je m'invite que c'était un 3. Un 3 stade. Un 3 stade. Un 2 stade. Qu'en avez-vous pensé, Monsieur ? Très belle voiture pour la famille. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à m'ajouter sur les réseaux sociaux Pour une prochaine vidéo